et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle présentation il s'agit du CIMA CM030 donc il y a un AEP donc AEP qui veut dire Automatic Electric Pistol je vous avais déjà présenté le CM125 de la même marque donc là cette fois ci il s'agit d'une réplique du Glock 18 donc on va commencer tout de suite par la boîte donc une boîte en carton avec malheureusement aucune information la seule chose que l'on voit c'est quand même une sorte de d'éclaté face pas vraiment un éclaté mais une vue interne de la réplique avec quelques informations plutôt de sécurité plutôt qu'autre chose mais sinon aucune information technique sinon au niveau du contenu de la boîte donc tout est emballé dans une dans un coffret en polystyrène rien de bien frichon mais bon c'est c'est quand même plutôt pas mal protégé alors au niveau du contenu donc on a un baby loader un chargeur de batterie un adaptateur pour la batterie la batterie qui se trouve ici une petite clé Allen alors j'avoue j'ai pas trouvé à quoi elle servait bon bon on a une clé Allen la réplique et sous la réplique une petite tigette de nettoyage débourrage donc en fait c'est un kit parfait pour le pour les airsurf débutant puisqu'il ya tout ce qu'il faut pour pouvoir pour pouvoir débuter hormis les billes mais bon ça on peut toujours en acheter à part alors concernant la réplique alors c'est une réplique full abs hormis quelques parties métalliques que j'ai pu constater à savoir le sélecteur de tir le bouton d'éjection du chargeur le chargeur la queue de détente bien sûr l'interne de la réplique mais sinon tout est en abs y compris la culasse donc au niveau des manipulations donc le bouton qui se trouve ici c'est le bouton d'extraction du chargeur donc chargeur lui par contre complètement métallique hormis la plaquette élévatrice qui est en plastique et deux petites lèvres qui sont également en plastique la capacité du chargeur est de 30 billes alors attention ce chargeur là n'est pas compatible avec le cm 125 donc donc faire attention lorsque vous commandez des chargeurs de bien commandé pour cm 0 30 donc très facile à charger un par le dessus avec un bibi loader c'est assez simple ça rentre tout seul ensuite au niveau du sélecteur de tir donc comme c'est une réplique de g18 vous avez un secteur de tir donc en en position haute c'est du tir en coup par coup en bas c'est du tir en full auto au niveau de la sécurité alors elle n'est pas à ce niveau là elle n'est pas non plus au niveau de la queue de détente contrairement au vrai glock 18 ou normalement ici vous avez une double détente pour la sécurité en fait la sécurité se trouve ici donc vers le haut vous pouvez tirer bon là j'ai pas la batterie je vous montrerai tout à l'heure est ce qu'on vous mettez vers le bas c'est la mécaniquement on peut plus appuyer sur la queue de détente donc on est en sécurité au niveau des marquages et ben mis à part un made in china qui trouve ici il n'y a aucun autre marquage donc au moins pas de problème de licence moins de ce côté là ils sont tranquilles le l'arrêtoir de culasse qui se trouve ici est factice c'est juste pour pour la déco j'allais dire c'est évidemment le bouton qui est ici est simplement moulé il sert absolument à rien alors concernant la mise en place de la batterie alors la batterie c'est une 7,2 volts en nmh de 500 milliampères heures donc c'est une batterie standard qui fonctionne avec toutes les tous les aep de la marque sima donc pour l'insérer alors il faut retirer la culasse donc pour la retirer c'est très simple vous avez un bouton ici vous appuyez dessus hop ça déverrouille tout seul la culasse ont profité pour voir l'interne donc on voit le canon ici canon j'ai pas dit tout à l'heure mais c'est le diamètre du canon interne c'est du 608 donc c'est pas c'est pas canon de précision mais bon ça suffit largement pour faire du cqb voire un petit peu plus donc pour mettre la batterie donc vous avez ici un détrompeur avec une petite flèche blanche donc comme pour le cm 125 vous placez la batterie comme ceci et vous appuyez alors dans le fond ici vous avez un petit truc en en caoutchouc qui permet d'amortir un petit peu pour éviter qui du jeu alors ça peut éventuellement vous gêner pour fermer la batterie la batterie la culasse pendant alors la culasse pour la remettre vous faites comme ceci comme je disais ça gêne un petit peu alors je vous conseille de mettre le sélecteur de tir entre les deux positions c'est beaucoup plus facile j'ai déjà remarqué ça quand c'est sur la position là où la position là on a du mal à remettre la culasse correctement alors qu'au milieu ça passe tout seul donc une fois que la batterie mise donc là on est en semi sous l'auto et comme je disais tout à l'heure la sécurité et là il ne se passe plus rien donc assez facile à manipuler même avec des gants au niveau du sélecteur de tir par contre le bouton ici un petit peu dur avec des gants je sais pas si à priori il doit pas y avoir trop de soucis mais bon c'est un petit peu dur quand même donc pour retirer ben c'est tout simple vous enlevez la culasse vous avez ici un levier il suffit d'abaisser alors attention retenez bien la batterie parce que sinon elle a tendance à être éjectée d'elle-même pendant que j'ai la culasse ouverte donc on va en profiter pour parler du hop-up donc le hop-up la molette se trouve ici assez facile à manipuler vous avez en plus des flèches qui vous indique dans quel sens vous lever la bille donc là je monte la bille et là je la descends voilà donc on remet le zinzin voilà alors concernant le rechargement de la batterie donc comme j'ai dit tout à l'heure vous avez un chargeur de batterie un adaptateur et bien sûr la batterie donc cet adaptateur permet de placer la batterie comme ceci alors de la même façon que à l'intérieur de la réplique voilà vous mettez le détrompeur vers le bas vous appuyez là au moins c'est bien mis ensuite vous prenez la prise voilà et bien sûr ça sur le prix secteur alors sur celui là contrairement au cm 125 il n'y a pas de témoin donc en sachant que la batterie a une capacité de 500 mAh que ce chargeur là développe 200 mAh donc en gros il faut compter 2h30 de temps de charge alors surtout laissez pas plus puisque comme il n'y a pas de témoin de charge vous risquez d'endommager la batterie alors pour info ce genre de batterie peut se trouver à l'unité donc éventuellement on peut toujours la changer alors pour information sachez qu'il existe des accessoires pour agrémenter cette AEP vous avez dans un premier temps un rail que vous pouvez mettre par dessus la culasse par contre il vous faudra enlever les organes de visée mais ça je vous montrerai dans une vidéo donc si ce rail vous intéresse c'est la référence C29 de chez Syma donc et sinon vous avez aussi des chargeurs longs référence C27 d'une capacité de 60 billes en full plastique par contre par contre je vais vous montrer juste vite fait la tête que ça ça va ouais une gueule ça va on se croirait là vous pourriez vous prendre pour Morpheus en train de de faire exploser le 4x4 des jumeaux là sur l'autoroute donc voilà et bien sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si une chose quand même donc c'est AEP vous pouvez également le retrouver repaquer par ASG donc si vous voyez J18C ASG ben c'est le c'est celui en fait c'est exactement le même voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu ben je vous dis donc à la prochaine que l'airsoft soit avec vous à plus attendez vous allez où comme ça j'ai pas fini j'ai pas parlé des organes de visée ni du rail donc pour les organes de visée organes de visée classique avec un cran de mire un guidon sur le guidon un point blanc sur le cran de mire un U peint en blanc malheureusement vous voyez ici il est mal imprimé il est légèrement décalé du coup il y a un morceau qui est plus large que l'autre mais bon ça c'est pas trop gênant ça peut se refaire et sinon pour le rail vous avez un rail type picatinny pour pouvoir mettre des accessoires tel nom point laser voilà cette fois j'ai vraiment terminé donc je vous re souhaite une bonne journée que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine ciao